C'est bon, ça enregistre ? Est-ce que le micro il enregistre ? Ouais, on est bon. Ok, du coup, comme je l'ai dit, on va commencer avec une partie théorique. Je me suis inspiré, pour ceux qui étaient là, du stage avec Melky Galvao. Donc il y a pas mal de choses que je vais reprendre un peu de ce qu'il a dit. Je ne vais pas les reprendre dans le même sens et puis je les ai adaptés un petit peu à ma sauce. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça va vous aider dans votre façon de vous entraîner et d'entraîner aussi pour ceux qui sont coachs. Donc déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'était déjà merci beaucoup d'être présent. Bon, j'ai déjà discuté avec la plupart d'entre vous, mais je n'ai pas pu le dire vraiment à tout le monde. Donc voilà, je donne beaucoup, beaucoup de valeur au fait que vous veniez jusqu'ici au Brésil. Bon, c'est quand même cool, je ne vous ai pas demandé de venir à Dunkerque ou je ne sais plus quelle ville. Mais bon, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je sais que c'est des sacrifices au niveau financier. Mais voilà, moi de mon côté, j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien et que vous kiffez vraiment votre voyage. Pas que, l'objectif, ce n'est pas que de vous faire progresser vraiment en lutte à livrer à tout prix, mais c'est aussi de vous apporter une expérience de vie. Je pense que vous l'avez ressenti, je pense que vous l'avez vu. On est presque à la fin du séjour. Et voilà, avec les passages dans les... En fait, ce qui est intéressant sur le voyage et ce que je veux essayer de montrer, c'est aussi bien le côté riche du Brésil que le côté pauvre. Et pareil, pas que les entraînements, mais aussi faire d'autres choses, randonnées, sorties ou plages ou autres. Voilà, l'idée, c'est de vous faire un peu goûter à tout ce qu'il y a... Goûter ? Tout ce qu'il y a au Brésil, à Rio. Et puis, j'espère que vous allez en tout cas garder ça dans votre cœur et puis pour toute votre vie. Et que ce que vous vivez là, ça ne joue pas que pour 2-3 jours une fois que vous êtes rentré en France, mais que ça joue pour toute votre vie comme moi, ça a joué dans ma vie et que ça m'a vachement influencé dans ma manière de voir la vie et puis ma relation avec les gens, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et juste un petit truc par rapport... Non, ça, on en parlera après. Donc, on va commencer là avec la partie vraiment sur la lutte à livrer. Il y a une première chose déjà qui est vraiment importante et que j'ai ressenti vraiment quasiment avec tout le monde. Et même moi, ça me faisait ça et ça peut me le faire encore. Mais la technique magique, elle n'existe pas. Il y en a beaucoup. Ah Nico, qu'est-ce qu'on peut discuter technique, bien évidemment. Il y a des solutions toujours techniques dans toutes les situations. Ah, je me suis fait finaliser sur ça. C'est quoi la technique qui va me sauver ? Ah, je suis pris complètement au triangle. C'est quoi ? Comment je peux sortir de là ? Il y a des techniques. Mais il n'y a pas de technique vraiment magique pour vous sortir de toutes les difficultés que vous allez rencontrer au sol. Il y a un truc aussi qui est vraiment important. C'est pourquoi, en fait, le combat au sol, il est si passionnant. C'est parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement de situations différentes. C'est ça qui fait qu'en fait, on ne va pas renverser de la même façon qu'on va passer la garde. On ne va pas sortir de la position montée comme on va sortir du dos. On ne va pas finaliser sur une clé de bras comme on va finaliser sur une guillotine. En fait, il y a tellement de patterns de mouvements dans le combat au sol qui sont différents qu'en fait, ça en fait que c'est un sport qui est compliqué. Oui et non, on va le voir après. Compliqué et qu'il y a tellement de choses, tellement de possibilités. Après, vous avez aussi le MMA qui est encore autre chose, un autre niveau. Mais dans notre sport, il y a tellement de possibilités de mouvements que des fois, on s'y perd. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment bien structurer votre enseignement et votre façon d'apprendre. Donc, enseignement pour les professeurs et vous, votre façon d'apprendre, votre attitude quand vous êtes sur le tatami. Mais aussi en dehors du tatami, c'est vraiment important. Donc, pas de technique magique. Il n'y a rien qui va résoudre vos soucis. Mais juste ce qui peut résoudre vos soucis quand vous êtes au sol, c'est l'attitude que vous allez avoir et en dehors du tatami et sur le tatami. Ok ? J'ai vu beaucoup, beaucoup d'entre vous vous entraîner de la même façon avec quelqu'un qui est ceinture noire et avec quelqu'un qui est ceinture blanche. Malgré la plupart du temps, je vous ai donné à certains d'entre vous des conseils. Mais même si je vous donnais les conseils, vous allez tourner de la même façon, avec la même agressivité, la même envie de gagner. Et puis, si je peux le soumettre et le défoncer pendant 5 minutes, je vais le faire. Le problème, c'est que quand vous avez cet état d'esprit-là, vous ne progressez pas en fait. La seule chose que vous faites et que vous gardez, c'est votre ego. Ah, c'est bon, j'ai défoncé quelqu'un aujourd'hui. Ça va, je suis bien, je peux aller sur la plage. Mais en fait, non. L'objectif, ce n'est pas ça. Là, en fait, quand vous faites ça, votre objectif, il est sur du court terme. Moi, je veux qu'il y ait un objectif sur du moyen long terme. Je ne vais pas en parler maintenant, on va en parler maintenant. C'est qui est-ce qui pense arrêter la lutte à livrer demain ? Qui est-ce qui pense encore pratiquer ou qui a comme objectif de pratiquer encore pendant 10 ans ? Jean-Laurent, non ? Non, plus loin. Tu es encore plus loin. Plus de 10 ans. Qui veut être ceinture noire ? Ok, du coup, en fait, on a tous envie, enfin, on ne se voit pas arrêter demain. On a tous du temps pour progresser, avancer. Donc, on a le temps. On peut, il n'y a pas besoin d'être là et d'être focus. Ah là là, il faut que je le batte, lui, il est ceinture blanche. Moi, je suis ceinture jaune ou orange. Il faut que je le défonce, comme ça, je vais être bien. Puis, mon coach, il va être content, et ainsi de suite. Ça, ce n'est pas la bonne attitude à avoir sur le tatami à l'instant T, parce que, en fait, vous ne voyez que sur du court terme. Vous voulez avoir du plaisir sur du court terme, mais vous ne voyez pas sur le moyen et long terme. Parce que ça prend du temps. La plupart d'entre vous, vous avez tous, la plupart, commencé après 20 ans. Après 20 ans, ce n'est plus la même histoire que quand on a commencé à 12 ans. Et encore, qu'est-ce qui se passe ? La seule différence qu'on va dire entre commencer à 10, 12 ans et la différence à 20, 25 ans, en fait, c'est juste les factures qui vont arriver et qu'on va devoir payer. D'accord ? Parce qu'en vrai, ah putain, Mika Galvao, à 19 ans, il est champion du monde. Ouais, mais à quel âge il a commencé ? Il avait commencé à 10, 15 ans en arrière. Donc, il a déjà 10, 15 ans d'entraînement. Vous, vous avez commencé peut-être à 20, 25, 30 ans. Eh bien, en fait, il faut vous dire que vous avez 10 ans pour apprendre ce sport-là et puis pour progresser et prendre vraiment du plaisir. D'accord ? On prend du plaisir, bien évidemment, à chaque... Enfin, l'objectif, c'est quand même d'en prendre à chaque cours. Mais l'objectif, c'est aussi de progresser. Quelqu'un qui ne progresse pas, en fait, au bout d'un moment, il va se poser la question de est-ce que ce sport, il est pour moi ou pas ? Est-ce que... Enfin, je pense que je vais arrêter. Je vais vous prendre un exemple là-dessus. J'en ai déjà parlé avec Mehdi. L'exemple, c'est... Aïta Mambouka, c'est donc un endroit où la famille de ma femme, elle a une maison de plage. C'est une très bonne plage pour faire du surf. Et donc, moi, il y a Jean-Laure aussi qui est allé là-bas. D'ailleurs, c'est peut-être sur un autre stage, on essaie à proposer ça. C'est un endroit vraiment paradisiaque pour ceux qui connaissent, enfin, qui ne connaissent pas. Et donc, en fait, là-bas, il propose la séance une heure et demie de cours, cours particulier avec un coach, 150 reais, donc 30 euros. Et le discours, c'est quoi ? C'est que si vous n'arrivez pas à vous lever, c'est gratuit. Enfin, on vous rembourse. Donc là, on se dit, ah ouais, putain, si je ne me lève pas, je ne paye pas. Ah ouais, super, j'y vais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le mécanisme ? Pendant une heure et demie, on est d'abord sur le sable, on fait de la technique pour se lever. Après, on va sur un genre d'étang, donc plat, il n'y a pas de vagues, il n'y a rien. Tac, on essaie de prendre confiance un peu sur la planche. Et après, on va dans la mer. En fonction de votre niveau et de vos habiletés, ils vont vous mettre plus ou moins loin. Bien évidemment, ils ne vont pas aller vous mettre là où il y a les grosses vagues, mais ils vont vous mettre plus ou moins loin par rapport au bord. Et puis, ils vont vous mettre un bateau. Un truc... Donc, on est tous très contents, on se lève, mais en fait, c'est juste un bateau. C'est un truc qui fait cette taille-là, quoi. Donc, forcément, le prof, il est là, il tient la planche, la vague, elle arrive, il pousse la planche, il dit, vas-y, lève-toi. Ah, puis on se lève. Oh, putain ! Et on tombe de l'eau, et le prof, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait, Ouais, bravo, tout de bon, qu'est-ce qu'il se passe ? On sort de là, c'est quoi ? Putain, en fait, le surf, ça se trouve, c'est pour moi. Je me suis découvert, ça se trouve, un sport, c'est ce que j'ai envie de faire. Enfin, je sais pas, c'est fait pour moi, parce que j'ai réussi à me lever à la première séance, c'est un truc d'auveur. Et ça l'a fait à tout le monde, ça me l'a fait à moi, mais ça l'a fait aussi à tous ceux qui ont fait les cours là-bas, ça l'a fait. Et qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Bon, après, ça, c'est le côté business. Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Bah, on prend plus de cours. Imaginons, on se lève pas au premier cours, Ah putain, c'est pas pour moi, je suis pas d'équilibre et tout, ou, ah, laisse tomber, j'oublie. Mais en fait, ça va être la même chose pour la lutte à livrer, et même, ah, les sports de combat, c'est que si jamais, donc au début déjà, bon, se faire défoncer et tout, on peut se rendre compte de l'efficacité du sport, mais après, c'est vite, si on progresse pas, s'il n'y a pas de plaisir, etc., bah, on va arrêter. Donc, en fait, votre vrai objectif à vous tous, ça devrait être ça, ça devrait être de chercher à progresser. D'accord ? Et du coup, en fait, il faut adapter votre façon de tourner en fonction des gens avec qui vous allez vous entraîner. Si je m'entraîne avec un débutant, bah, je vais essayer des nouvelles techniques. Un débutant, normalement, j'aurais l'avantage, bon, ou à quelqu'un avec qui j'ai l'avantage physique et technique, c'est-à-dire qu'il va jamais vraiment me mettre en difficulté. Je parle sur des sparrings libres, d'accord ? Là, je parle que sur des sparrings libres. Il va jamais me mettre vraiment, il va pas me mettre en difficulté, ou s'il me prend la montée, juste à faire ça, je vais le dégager. Donc, en vrai, je suis jamais vraiment en difficulté et je pourrais sortir de là. Je pourrais sortir de tout ce qu'il va essayer de me faire. Donc, pourquoi ne pas essayer des nouvelles choses sur lui ? Ça peut être les techniques de la semaine, ça peut être des techniques que j'ai vues sur Internet, etc. Donc là, c'est l'objectif d'essayer. Après, avec un confirmé, c'est plus l'objectif d'essayer. Ou alors, en fait, il faut y aller progressivement. Je vais essayer avec un débutant, un peu moins débutant. Le débutant, ça a marché, l'un peu moins débutant, ça a marché, ainsi de suite. Après, avec le confirmé, je vais essayer quand même de le faire. Mais en général, on va se faire punir parce qu'il a déjà le coup d'avance ou il a déjà la réponse à votre attaque, etc. Donc après, avec le confirmé, ce sur quoi vous pouvez essayer de travailler, c'est votre stratégie. Là, je vais travailler ma stratégie. Il est meilleur que moi. Ok, je l'ai analysé. Il est fort sur ça, il est fort sur ça, il est fort sur ça. Je ne vais pas rentrer dans son jeu et je vais essayer moi de faire ça, ça, ça. Et puis, essayer de gagner soit au point, soit de le soumettre si j'y arrive, etc. D'accord ? Il faut que vous adaptiez votre attitude par rapport à vos adversaires et ça, c'est très important. Ça ne sert à rien. Quand je tourne avec un débutant, ça ne sert à rien de le soumettre dix fois. Ça ne sert à rien de l'écraser pendant 5-10 minutes. Ça ne sert à rien et pour vous et pour lui. Par contre, vous mettre un peu en danger, aller chercher. Voilà, avec le stage de Melky Galva, on avait travaillé le Kimura Gri pour les prises de dos. Moi, c'est ce que j'essaie de travailler du coup depuis ça. Jusqu'à ce que ce soit complètement intégré, que ce soit dans mon jeu et que j'arrive à le faire avec des mecs avancés, avec des mecs qui sont ceinture noire. D'accord ? Et c'est comme ça que vous devez travailler. Après, bien évidemment, vous êtes dans des clubs, ce n'est pas vous qui enseignez. Vous dépendez un peu de ce qu'on vous enseigne. Mais il ne faut pas hésiter à regarder à côté des vidéos sans dire « Ah, le prof, c'est de la merde. Ah, ce qu'il nous enseigne, c'est nul. » Non, je vais compléter son enseignement avec des vidéos techniques. Il y a plein de choses gratuites sur Internet, YouTube. Aujourd'hui, il y a plein de choses. Dans notre chaîne YouTube, on met le programme de la semaine. Pour l'instant, c'est Emilien qui en est le responsable. Donc, c'est lui qui est responsable des techniques. Donc, n'hésitez pas à regarder ça si vous avez besoin. Si dans votre club, il n'y a pas vraiment ça, n'hésitez pas à regarder ça. Ça peut vous inspirer et vous donner des directions de travail. Et ce qu'on fait, c'est souvent, c'est des 3-4 semaines le même thème avec différentes techniques. Ok ? Donc, l'objectif, c'est de comprendre le combat en général. Mais pour le comprendre, il faut travailler sur des thèmes bien précis. Et plus vous connaissez de situations différentes, plus vous connaîtrez le combat. En fait, il faut que vous arriviez à comprendre le combat. Tout le monde n'arrivera pas à le comprendre. Tout le monde n'aura pas une super finesse technique, une super compréhension du combat. Mais on peut tous, on est tous capables de savoir ce qu'on doit faire dans chaque situation. C'est ce qu'on verra après. On verra quelques situations au sol. Comme, je ne sais pas, justement, je me fais attaquer en kimura, comment je dois sortir ? Je me suis fait prendre le dos, comment je dois sortir ? On doit tous être capables dans chaque situation basique d'avoir une réponse simple. C'est obligatoire. Et plus vous avez... Donc, là, l'idée, c'est quoi ? C'est de vous dire qu'il faut travailler par thème. D'accord ? Travailler par thème, 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 thème. Et tous ces thèmes-là réunis feront que vous êtes compétent ou pas, que vous avez assez de connaissances ou pas et que vous aurez toutes les réponses aux attaques ou aux défenses de vos adversaires. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être pressé. C'est quelque chose qui prend vraiment du temps. D'accord ? C'est quelque chose qui peut prendre 5 ans, 10 ans pour pouvoir étudier toutes les situations. Et puis, il y en a toujours des nouvelles. Avant, personne n'attaquait en clé de talon. Aujourd'hui, les mecs, ils sont spécialistes de fou. Donc, il faut, à l'époque, juste savoir qu'il fallait tourner. C'était bon. Aujourd'hui, juste savoir tourner, ça ne marchera pas. Il va falloir tourner, cacher le talon, enlever les crochets, contrer. Il y a plein de choses à voir. OK ? Mais, quoi qu'il arrive, vous pouvez savoir le minimum dans chaque situation pour ne pas être perdu et pour réussir à être un combattant un peu plus complet. Ensuite, ce qui est vraiment important, c'est de travailler des enchaînements. Parce qu'une technique séparée, on le voit, ça peut marcher, j'ai l'avantage physique, j'ai l'avantage technique, je suis là, je prends la clé de cheville, je serre, il a tapé. Maintenant, si j'allonge, je prends la clé de cheville, il défend, il remonte, qu'est-ce que je fais derrière ? Il faut que j'ai des enchaînements de techniques. Il faut que j'ai le 1, le 2, le 3, le 4 pour que, quand je fais mon attaque, je sois sûr de moi. Et il n'y a pas de, je prends l'attaque, le mieux, c'est la clé de cheville ou la guillotine ? Guillotine, pas, je prends la guillotine, je m'allonge, le mec, il a défendu, qu'est-ce que je fais derrière ? Et c'est souvent la panique. D'accord ? C'est souvent la panique à bord, je prends la guillotine, le mec, il sort sa tête, il est au-dessus, oh putain, maintenant, je suis en dessous, ça va être galère et tout. Non, il faut avoir, hop, il est en train de sortir sa tête, qu'est-ce que je peux faire ? Ah, je peux venir chercher sous l'aisselle pour bloquer sa tête. Hop, je me décage, je peux prendre le dos. Je suis ici, il sort sa tête, attaquer sur une omoplata ou le repousser, me relever. Il faut avoir des réponses à chacune des défenses possibles de votre adversaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir l'étape 1, 2, 3, 4 pour être tranquille. Et ça, ça se travaille à l'entraînement, ça va vous faire regarder encore une fois des vidéos et essayer de comprendre ce que vous devez savoir. Donc, il vaut mieux connaître des enchaînements que juste une technique là, une technique là, une technique là, une technique là. S'il n'y a pas de connexion entre vos techniques, vous n'irez pas loin. Après, la grosse différence d'un prof à l'autre ou d'un athlète à l'autre, c'est le choix de la technique. D'accord ? C'est là où est toute la difficulté de notre sport et du travail du professeur. Mais pour faciliter votre tâche, je vais vous donner un conseil que Melky ou d'autres utilisent, même Gordon Ryan. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils analysent juste les meilleurs. Par exemple, Marcelo Garcia, il avait, il a la garde papillon qui marchait avec tout le monde. Debout, il essaie de lutter. C'était quoi ? C'était ou guillotine ou arm drag. D'accord ? Arm drag pour rentrer dans les jambes ou celui en sortant sur le côté. Parce qu'il y avait une réaction au-dessus. Donc, si jamais le mec il a la tête trop bas, c'est la tête. Si le mec il a la tête trop haute, c'est le arm drag. Il a les deux réactions possibles. Il y avait ça. Mais si jamais il n'arrivait pas à ramener au sol, qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'asseyait, il était en dessous et là, il était agressif avec sa garde. C'est-à-dire assis, il avançait, avançait et à partir de là, il faisait sa garde papillon, il prenait la tête ou il faisait un peu le travail que je monte, le arm drag, rentrer dans les jambes et ainsi de suite. Ça, c'est un truc qui a marché avec tout le monde. Donc, pourquoi ne pas aller l'analyser et essayer de le reproduire ? Gordon Ryan, moi, ce que j'aime beaucoup et qu'il n'a pas encore fait de DVD, c'est sa partie en lutte. En lutte, je trouve qu'il a une lutte vraiment qui est accessible à tout le monde. Il n'y a personne qui l'a ramené au sol. Après, à chaque fois qu'il a pris quelqu'un qui était meilleur que lui debout, il s'est assis. Mais debout, pour moi, il a une lutte qui est vraiment accessible à tout le monde et qui l'a placé à tout le monde qui était moins bon que lui, qui n'avait pas un niveau universitaire ou je ne sais pas quoi de lutte américaine. Voilà, après, j'ai pris quoi d'autre comme exemple ? Roger Grécy, c'est lui qui a la meilleure attaque à partir de la montée, même de la garde fermée, comme Mika Galvao. Mika Galvao, à partir de la garde fermée, il est très fort pour aller prendre le dos, pour aller faire ses soumissions, etc. Donc voilà, prise de dos, vous avez Wagner Rocha, Demian Maia et ainsi de suite. C'est des gens que vous pouvez observer, vous pouvez acheter leur contenu si vous voulez sur Internet, mais sinon, vous pouvez déjà trouver beaucoup de choses gratuitement sur les réseaux, sur Internet et sur les réseaux en général. Donc, étudiez les meilleurs, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire votre choix technique. D'accord ? Étudiez ce qui a marché à haut niveau, vous regardez, voilà, ce que chacun a réussi à mettre à tout le monde. Diogoré, qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? C'est sa lutte debout. Lui, pareil, son système, c'est le deux en un, enfin, deux bras sur un bras, à partir de là, soit il va se ceinturer, soit il va prendre le dos ou alors il a le arm drag ou il va rentrer dans les jambes. Voilà, et ça a marché avec tout le monde dans sa catégorie en moins de 66 kg et ainsi de suite. Donc, il faut faire des bons choix techniques et pour ça, je vous invite à regarder les meilleurs. Si vous n'en connaissez pas, vous me demandez, vous demandez à ceux qui connaissent, n'hésitez pas de faire ça. On en est au point 6, s'il reste deux points seulement. Une fois qu'on a compris tout ça, il suffit de s'entraîner avec un focus, d'accord ? Une envie de progresser et de mettre l'ego de côté. Mais pas complètement, d'accord ? on veut tous devenir meilleurs jour après jour et il faut quand même un peu d'ego, ok ? Quelqu'un qui m'a soumis, ce n'est pas juste « Ah, je m'en fous qui m'est soumis ». Exemple, une fois, je ne vais pas citer son nom, sinon il va régueuler. Quelqu'un français, un peu connu, qui était parti s'entraîner au Brésil et puis il avait vu qu'un mec qui était champion du monde, il se faisait soumettre à l'entraînement puis ce n'était pas non plus « Oh putain, je me suis fait soumettre » et tout. Et lui, du coup, derrière, à chaque fois qu'il se faisait soumettre, « Ah oui, mais ce n'est pas grave, lui, il se fait soumettre tout le temps, c'est normal et tout. » Ouais, de se faire soumettre, ce n'est pas grave. Maintenant, se faire soumettre dix fois de la même façon, c'est grave. Se faire soumettre une fois, ok. Mon ego, il va me dire « Ok, je ne veux plus me faire soumettre là, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été mon erreur ? Pourquoi je me suis fait soumettre ? » L'autre, le champion du monde, il s'entraîne avec des mecs qui sont champions du monde. Donc, se faire soumettre, ok. Maintenant, se faire soumettre dans un club où normalement, je suis censé être le meilleur, non. Il faut, ou le meilleur, ou peu importe, ou physiquement, je suis fort, etc. Non, il faut mettre un peu d'ego, mais il faut que l'ego, il soit bien maîtrisé pour que ce ne soit pas quelque chose qui vous bloque « Ah putain, maintenant, c'est mort, je le rentre dedans, ce n'est pas grave, je m'en fous. » il faut penser à la technique, encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, il faut penser à la technique et au fait de vouloir vraiment progresser. Donc, pour ça, il faut rentrer sur le tatami avec des objectifs et vraiment un focus de progresser. Je m'en fous, je m'en fous, c'est aujourd'hui, je n'arrive pas à soumettre tout le monde. Je m'en fous, c'est aujourd'hui, je n'arrive pas à placer la technique que je suis en train de voir. Par contre, c'est au bout de trois mois, six mois en train de la technique que je n'arrive toujours pas à le faire, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut mettre de l'envie mais il faut arriver sur le tatami avec des objectifs. Vous devez monter sur le tatami avec une mission, avec l'envie que vous appreniez quelque chose de nouveau. C'est important de monter sur le tatami avec, aujourd'hui, jusqu'à présent, je suis nul en dessous. Je me fais tout le temps passer ma garde. Ok, j'ai vu des techniques, j'ai vu comment contrôler, j'ai vu, je vais travailler ça aujourd'hui. Avec tout le monde, je vais m'asseoir. Moi, c'est ce qui s'est passé par exemple avec Flavio. Flavio, il m'obligeait à m'asseoir. Chaque début, chaque entraînement, c'était, je devais commencer en dessous. Je devais commencer en dessous. Et bon, à l'époque, j'avais une garde qui était vraiment bonne. Personne ne passait ma garde. Sélection ADCC, ma première sélection ADCC, je ne me suis pas pris de point. J'ai gagné mes sélections, c'était cinq ou six combats et je ne me suis pas pris de point. J'ai gagné au point où j'ai soumis des mecs et des mecs qui étaient vraiment, à l'époque, c'était pesé la veille. Donc moi, j'étais une merguez, c'est tout maigre. Je prenais des mecs qui reprenaient peut-être dix kilos le lendemain. Peut-être pas dix, mais qui en avaient au moins cinq ou six en plus. Donc, ce n'était pas la même histoire qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important de vous mettre, de comprendre, ok, je n'ai pas une bonne garde, il faut que je la travaille. Maintenant, après, le jour où vous allez prendre un mec qui est confirmé, vous saurez si votre niveau de garde, il est suffisant ou pas. Il n'est pas suffisant, je vais essayer de rester au-dessus. Mais s'il est meilleur que moi, on lutte, je vais me retrouver forcément en dessous. Vous me comprenez ? Donc, c'est pour ça qu'il faut être complet dans chaque compartiment. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal qu'il y en ait des hauts et des bas. Bilal, des fois, quand il est dans des bas, c'est Nico, putain, ou alors Mehdi. Et c'est normal ça. Même moi, j'en ai. Même moi, j'en ai. Il y a des semaines où, putain, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? Moi, il n'y a personne qui est là pour me pousser au cul. Là, peut-être un peu le père de Mika qui me pousse un peu, qui me conseille, etc. Mais je n'ai pas de prof. Donc, moi aussi, des fois, j'ai des hauts et des bas. Mais vous, vous avez normalement tous des profs et vous devez avoir confiance en eux. Mais n'hésitez pas à mettre du travail supplémentaire quand vous êtes à la maison. Ça peut être 30 minutes, juste je regarde une vidéo. 10, 15, 30 minutes, une heure. Vous faites un peu d'analyse vidéo, vous essayez de comprendre le sport. Il faut investir un peu de votre temps en plus pour ça, pour avoir des chances de progresser et de continuer le plus longtemps possible. D'accord ? Mais c'est normal. C'est haut et c'est bas. C'est comme dans la vie. C'est comme dans tout. On les a tout le temps. C'est haut et c'est bas. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de bas possible. Et pour ça, chaque fois que je vais m'entraîner, j'ai des objectifs. J'essaye avec les débutants. J'arrête de vouloir tourner qu'eux avec des confirmés sur 5 sparrings. Je fais peut-être un sparring avec un mec qui est plus fort que moi. Les autres, je fais avec des mecs qui ont plus ou moins mon niveau ou même carrément pas du tout pour pouvoir travailler les choses que je veux travailler aujourd'hui. Un truc aussi que Melky disait et que j'ai trouvé ça intéressant. Donc, toutes les semaines en général, on apprend 3, enfin on voit 3, 4, 5, 10 positions. Mais à la fin de la semaine ou la semaine d'après, combien de positions j'ai réussi à replacer un combat ? Combien de positions j'arrive à me rappeler ? C'est difficile. La plupart du temps, on ne se rappelle pas. Maintenant, imaginons si vous travaillez vraiment une technique par semaine. Donc, on est d'accord qu'une technique, c'est rien. Une technique, si j'apprends une technique par semaine ou même on va parler d'une technique par mois, on est d'accord que c'est facile. Je vois la clé de bras. Pendant un mois, je ne fais que la clé de bras. Après, bien évidemment, vous n'allez pas l'avoir que de la même position, de la même forme. Vous allez essayer de l'avoir de plusieurs positions. Mais vous n'allez voir qu'une technique. On est d'accord qu'une technique par mois, c'est jouable. Une technique par mois, on peut y arriver. Donc, une technique par mois pendant un an, ça fait combien ? Ok. Maintenant, si c'est une technique par mois pendant dix ans, donc c'est l'objectif qu'on s'est donné, dix ans, ça fait 120. 120 techniques. Aujourd'hui, vous avez 120 techniques que vous maîtrisez, que vous arrivez à placer avec tout le monde ? Non, vous n'avez pas ça. Imaginez, dans dix ans, vous avez ça. Je vous dis tout de suite, vous allez battre 90% des gens avec qui vous allez vous entraîner parce que personne n'a ça ou très peu de personnes n'ont ça. 120 techniques maîtrisées que vous arrivez à placer à beaucoup de personnes. Personne n'a ça. Donc, c'est cet objectif-là que vous devez vous mettre en tête. Je dois apprendre une technique par mois, pas 150. Et ce n'est pas grave. Ce mois-ci, je vais travailler la clé de bras ou plutôt, je vais prendre l'exemple de ce mois-ci, je vais travailler ma défense de clé de bras. Ce n'est pas grave si je me fais finaliser en clé de cheville. Pas grave si je me fais finaliser sur autre chose. Mon focus, c'est la clé de bras. Donc, je vais essayer de me retrouver dans des positions où je me fais prendre en clé de bras. Et là, c'est où l'intérêt de faire beaucoup de thèmes. Ceux qui sont professeurs, c'est 70% de votre temps de sparring ou au moins 50% du temps de sparring, ça doit être des positions à thème. Position à thème obligatoire. Je suis pris en clé de bras, je dois sortir. Et l'autre, je dois essayer de le finaliser. Je suis dans le dos, je dois garder le dos et l'autre, il doit sortir. Je dois essayer de finaliser aussi. Et ainsi de suite. Il faut travailler le thème pour assimiler et avoir le temps d'assimiler ces techniques-là. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, vos sparrings, c'est Mehdi, moi, Mika, Mika Galvao, Roger Grécy. Vous n'allez jamais réussir à prendre le dos des gens. Ou, bon, peut-être avec un peu de chance, mais vous allez y arriver quoi ? Une fois sur mille. Vous ne pourrez pas travailler ces positions-là. Par contre, si vous commencez directement dans mon dos, moi, je vais travailler ma défense et vous, vous allez travailler vos attaques. Et donc là, vous allez pouvoir travailler vos techniques. Donc, c'est important de faire aussi du thème quand vous vous entraînez. Et pas que. Ça, c'est la facilité et ça, c'était encore, c'est ce qu'on fait depuis des années. Moi, je me rappelle dans le premier club où j'ai commencé, c'était que ça. C'était, bon, c'est parti, on met le chrono, allez, on se roule dessus, on se tape, on fait la bagarre. Mais ça, c'est la facilité en fait. Et puis, c'est notre zone de confort. Je vais tourner avec Mehdi, ça va être toujours la même chose. Il va me tester les mêmes techniques toujours avec moi et moi, je vais tester toujours les mêmes techniques avec lui. Je vais tourner avec Jean, ça va être toujours les mêmes techniques. On va se retrouver toujours, vous le savez déjà, quand vous tournez avec toujours les mêmes personnes. On se retrouve toujours dans les mêmes situations avec ces personnes-là. Jean-Laurent, je sais déjà les situations dans lesquelles on va se retrouver. Cédric, je sais déjà dans quelle situation, qu'est-ce qu'il va essayer de me faire. Je sais déjà dans quelle situation on va se retrouver. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire du thème parce que faire que du sparring, c'est la facilité, on a envie de faire ça, c'est la bagarre, c'est pour notre égo, on a envie d'y aller et puis on va toujours battre les mêmes et puis on va toujours perdre contre les mêmes. Mais on ne va pas évoluer. Ok ? Donc, c'est important de faire du thème et d'accepter de faire du thème. Et puis, on a terminé. On a terminé. Donc, là, maintenant, on va voir la partie au sol. D'accord ? On va voir les principes. C'est à quelle heure, Jacques, vous devez partir ? Ok, ça va, ça va, on a le temps. Ok, maintenant, on va voir la partie au sol. Donc, juste pour terminer là-dessus, ce qui est vraiment important, c'est de venir focus à l'entraînement. On peut passer un bon moment sur le tapis, rigoler un peu et tout, mais quand vous montez sur le tapis, il faut déjà savoir ce que vous voulez faire. Sinon, vous n'allez pas progresser. Si je ne progresse pas, je suis frustré. Si je suis frustré, je vais peut-être m'arrêter, ce n'est pas pour moi, etc. Je monte sur le tatami avec des objectifs techniques, mais mes techniques, elles ne peuvent pas être séparées les unes des autres. Ce n'est pas juste, ah là, je vais essayer la clé de cheville, et puis là-bas, je vais essayer la clé de bras, la volée, et puis là-bas. Non, ça doit être des objectifs techniques, mais connectés entre elles. C'est comme ça que notre sport, il marche. D'accord ? C'est comme ça que vous allez réussir à construire votre jeu et à être le plus complet possible. Maintenant, il faut être complet sur des thèmes, sur des situations différentes. Garde fermée, 100 kilos, position montée, position dans le dos, clé de bras, attaque de la guillotine, etc. D'accord ? Il faut travailler avec des techniques connectées, mais aussi par thème. Et après, tous ces thèmes-là, vous les aurez et vous pourrez les utiliser quand vous voulez. Je vois que l'adversaire, il est fort sur clé de cheville, je ne vais utiliser que des techniques où mes pieds sont cachés. Je vois que mon adversaire, je ne sais pas, il passe la garde que par l'extérieur. Je sais que je ne dois pas garder de distance avec lui, sinon il va être bien. Il va falloir que j'aille me coller le plus vite à lui. Et ainsi de suite. Vous allez pouvoir vous adapter plus facilement, plus vous maîtrisez de situation et plus vous allez pouvoir maîtriser. Tu peux éteindre ? Merci à tous, j'espère que ça vous a plu.